bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur le forex nous sommes le 5 novembre alors comme vous pouvez le constater hier le dollar a fortement chuté alors nous avons eu deux événements la semaine qui vient de s'écouler nous avons eu la fed donc le fomc mercredi donc la bougie du mercredi elle est ici donc ça a bien vendu avant finalement de remonter jeudi ça continue à monter en nous cassant la kijun donc en donnant un signal haussier et puis hier vendredi et donc nous avons eu le nfp ou au cours duquel on a appris que le taux de chômage remontait très 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 légèrement mais remontait quand même un peu donc à nouveau les opérateurs sont en train de fumer la moquette en se disant que c'est bon vu que les chiffres de l'emploi sont mauvais entre guillemets la fed va pivoter va arrêter de monter ses taux voire va réduire la hausse de ses taux enfin bon bref on peut imaginer tout et son contraire donc c'était la fête au village sur les indices notamment et évidemment le dollar lui est parti dans l'autre sens puisque si la fed ralentit sa hausse de taux voire arrête sa hausse de taux si vraiment on est sur la planète je sais pas quoi mais plus sur la planète terre toujours est il bas c'est mauvais pour le dollar donc voilà pourquoi notre dollar a chuté alors je voulais faire aussi une petite parenthèse parce que nous avons eu aussi la banque d'angleterre qui était le 3 qui a aussi monté ses taux et quelqu'un m'a posé la question sur internet en me disant comment ça se fait quand la banque d'angleterre monte ses taux ça fait chuter la livre alors que quand la fed monte ses taux ça fait monter le dollar donc on va dans le sens inverse alors ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'effectivement il ya la notion de taux d'intérêt c'est à dire la rémunération par rapport aux prêts d'argent mais surtout l'actré que va susciter cette devise si les taux si on rémunère bien l'argent on rémunère mieux le dollar que la livre sterling on va plus attirer par le dollar que la livre sterling ou par le dollar australien ou que sais-je donc il ya cette notion de taux qui attire les devises mais il ya aussi derrière l'économie il faut pas l'oublier quand même que les devises sont des échanges commerciaux donc ce sont des économies qui sont qui sont dernières c'est pas juste des concepts totalement abstrait et donc là ce qui se passe c'est que le dollar la fed en l'occurrence monte ses taux donc il ya un attrait pour le dollar donc ça c'est une chose mais l'économie américaine derrière elle va très bien pour le moment pour le moment il n'y a pas de réception de récession alors tout le monde dit il y aura récession en 2023 mais enfin 2023 il ya 365 jours ça veut pas dire que ce sera au 1er janvier 2023 ça peut très bien être au 15 août 2023 déjà pour commencer il y aura récession mais pour le moment l'économie américaine n'est pas en récession alors il ya des petits soucis côté immobilier on n'en parle pas trop pour le moment on met ça sous le tapis un jour ça va ressortir un petit peu comme en 2008 mais bon ça on verra ça plus tard mais l'économie américaine bon moment elle fonctionne la preuve c'est qu'il ya des offres d'emploi les offres d'emploi étaient très bonnes ça ça marche bien alors que l'angleterre c'est pas son cas l'angleterre elle est extrêmement mal le brexit ça les a vraiment très pénalisé on l'a vu il ya eu un premier ministre qui a duré 45 jours on en a il y en a un nouveau je sais pas combien de temps il va durer ils ont une politique budgétaire qui est absolument drastique donc quand on a le d'un côté une économie qui va très mal ils sont extrêmement pénalisé aussi par la crise énergétique ce n'est qu'il n'est pas le cas non plus aux états unis donc voyez il faut prendre tous ces éléments en compte qui font que quand on augmente les taux d'intérêt aux états unis bah finalement c'est un attrait pour le dollar mais pour une économie qui est forte alors que quand on monte les taux en angleterre il n'y a pas d'attrait pour la livre sterling parce que derrière il ya une économie qui est pourrie et que globalement n'a pas du tout envie d'investir dans la livre sterling donc c'est un petit peu ça qu'il faut prendre en compte quand on regarde les devises il faut pas simplement se contenter des taux d'intérêt c'est ce qui va bouger ce marché du forex qui est un marché qui n'est pas manipulable contrairement aux autres marchés parce qu'on peut pas manipuler justement des monnaies d'économie au niveau planétaire au niveau de dieu du monde donc on ne peut pas manipuler contrairement aux indices ou d'autres actifs mais il faut regarder derrière les sous jacents économiques donc c'est vrai que point de vue fondamental il ya moins de choses à comprendre il ya moins de choses à prendre en compte on prend en compte justement ce ces dates où les banques centrales interviennent ou parlent ou etc parce qu'on sait que ça va impacter la devise concernée à la santé il faut regarder quels sont les échanges commerciaux c'est pour ça que quelques fois certaines personnes m'écrivent en me disant oui je perds de l'argent j'ai eu traité sur telle paire etc mais ce sont des paires qui n'ont aucun sens prendre faire de prendre une devise un endroit à la mettre à gauche mettre l'autre devise à droite avec deux économies de deux pays qui n'ont pas forcément d'échanges commerciaux ni rien ça n'a aucun sens donc effectivement la paire elle va bouger oui parce que à chaque élément va bouger mais ça n'a aucun sens donc c'est aussi tout ça qu'il faut comprendre dans le forex c'est un marché qui est relativement simple qui est très technique il est fondamentaux sont sont faciles à comprendre mais il faut quand même s'y intéresser et ne pas voilà faire brute de fonderie à bas hausse de taux égale hausse de la devise non pas nécessairement comme je viens de vous l'expliquer entre dollar et la livre sterling vous avez l'euro 1 si on prend cet exemple là aussi où l'euro avec la bce qui est extrêmement timide sur la hausse de ses taux c'est bien évidemment que ça 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 n'incite pas les gens à investir sur la monnaie européenne pour le moment et qu'il vaut mieux avoir du dollar que de l'euro alors là on va voir que l'euro dollar a fortement augmenté parce que le dollar a baissé ce n'est pas l'euro qui est monté c'est le dollar qui est qui a baissé et qui a entraîné la paire vers le haut donc il faut aussi regarder ce genre de choses donc venons on aux analystes graphiques analyses graphiques donc on va faire le forex comme d'habitude et les matières premières puisque les matières premières libellées en étant libellé en dollars évidemment un dollar qui chute ça impacte les matières premières donc là on verra aussi que ce n'est pas nécessairement la demande sur les matières premières qui a provoqué la hausse du pétrole de du cuivre du gaz etc c'est pas la demande par rapport à ses actifs c'est simplement la baisse du dollar donc à l'écran vous avez notre dollar donc comme je l'ai dit il nous avait donné un signal aussi avant-hier non même hier hier donc c'est à dire jeudi en montant et puis vendredi on est reparti dans le sens à cause du NFP alors là on a une un signal baissier qui est donné puisque on casse la Kijun et qu'on rentre dans le nuage et puis de l'autre côté on a la Leggingsman qui casse donc ce qu'il va falloir faire ce qu'il va falloir voir la semaine qui vient c'est est ce que on redescend jusqu'en bas voilà où est ce que ce n'était qu'un mouvement dû à une NFP et on repart à la hausse donc en principe je dis bien en principe on devrait au moins avoir un test de cassure c'est à dire que on peut imaginer que le dollar revienne chercher sa Kijun et que la Leggingspan aussi revienne chercher sa Kijun en voyez qu'on va pas être sur le même niveau donc on peut remonter au 111 22 est ce qu'on arrivera à remonter jusqu'au 111 75 en test de cassure et ben ça on le verra la semaine prochaine alors pour information comme nous sommes sur le dollar la semaine prochaine va à nouveau être chargé alors c'est ce qui est un petit peu pénible dans les marchés à l'heure actuelle c'est que on passe de semaine en semaine et on est comme ça on arrive au 5 novembre et on a l'impression que toutes les semaines on attend quelque chose et on attend que enfin ça y est on va avoir le chiffre qui va nous donner la tendance et qu'on va sortir de cette espèce de marasme qui dure depuis le 1er janvier et là ça n'est pas fini on avait la fed et le nfp cette semaine on était content on a eu deux chiffres qui sont allés pour pas aller dans le même sens et la semaine prochaine nous recommençons puisque le 8 ce sont les élections de mi mandat aux états unis et c'est extrêmement serré donc ça peut aussi l'impacter énormément les les marchés donc les résultats ne seront que le 9 pour pour l'europe puisque les élections sont le 8 et puis et puis le 10 c'est à dire jeudi nous aurons le cpi donc c'est le chiffre d'inflation voilà qui va peut-être dire à monsieur powell monte teteau ou baisse teteau ou je ne sais pas quoi donc voilà donc grosso modo on va encore avoir une semaine compliquée parce que jusqu'à jeudi 13h30 heure européenne ça va être on va attendre le cpi et puis après on va fumer la moquette en essayant de décrypter ce que paul va bien pouvoir nous dire début décembre donc voilà c'est comme ça et on va arriver comme ça au 31 décembre donc le dollar bah voilà il risque de stagner dans cette zone c'est un risque effectivement qui risque de stagner dans cette zone compte tenu de ces deux événements en attendant que bah voilà on est on est quelque chose qui nous dise que ça reparte à la hausse ou pas alors moi de mon point de vue extrêmement personnel mais ce n'est que mon point de vue ça sera relativisé en fonction des événements divers et variés le dollar garde quand même une tendance haussière donc là pour le moment il corrige quand on regarde d'un point de vue long terme enfin moyen terme en l'occurrence puisque je suis en hebdomadaire voyez que la tenga n'a parfaitement soutenu les prix alors là effectivement cette semaine on a on a eu enfin la semaine dernière déjà et cette semaine pour le moment on est en alerte pourquoi parce qu'on a cassé la tenkan donc on est sous la tenkan mais on est encore bien loin de la kijun la kijun elle à 108 tous donc tant qu'on n'impacte pas la kijun et surtout qu'on ne traverse pas il n'y a pas de signal baissier de moyen terme sur le dollar donc pour le moment effectivement on a vu en court terme on est dans une correction puisqu'on est dans cette espèce de configuration technique on est dans une correction pour le moment on ne fait qu'attaquer le nuage et on va voir si en fin de semaine prochaine ce nuage on en sort ou on n'en sort pas c'est un petit peu la question donc pour le moment voilà la kijun hebdomadaire elle est là vous voyez qu'elle est loin il va falloir quand même casser ce niveau là pour éventer plus ce de cette droite de support ici avant de potentiellement aller chercher la kijun hebdomadaire donc oui à court terme nous avons un potentiel signal vendeur que nous avons déjà eu là qui a été invalidé que nous avons eu là à nouveau qui a été réinvalidé donc jeudi on le redonne à nouveau est ce qu'on va chercher ça on repart ou est-ce qu'effectivement à chercher ça et on va beaucoup plus bas alors beaucoup plus bas j'y crois pas trop pour le moment mais ça ce n'est comme je vous dis qu'un avis perso et puis il faudra attendre le je crois que c'est le 2 décembre si je ne m'abuse non on a le 30 le mercredi 30 donc en décembre ça doit être le fomc parce que c'est le mercredi donc ça devrait être le 7 décembre en principe j'ai pas vérifié mais ça devrait être le le 7 décembre donc grosso bono on sera on aura la fin de l'histoire le 7 décembre pour moi ça ressemble plutôt une vague 4 donc avec encore un mouvement haut un mouvement aussi à faire l'économie américaine va bien pour le moment je pense pas qu'elle se casse la figure tout de suite donc pour moi le dollar devrait pouvoir continuer à monter alors on va passer donc à l'euro dollar donc l'euro dollar d'un point de vue moyen terme alors il est venu chercher ça le point bas de la de la fourchette d'androus qui est tracé comme ça pour que vous puissiez le reproduire sur vos écrans donc on est venu pour le moment on remonte on avait tenté la semaine dernière donc la cassure ici de la médiane intermédiaire ça n'a pas fonctionné là on a une sorte de marteau alors un marteau en principe c'est sur un point bas donc là on n'est pas sur un point bas techniquement parlant c'est une évidence mais ce serait plutôt une bougie à tendance haussière ça veut dire qu'on est allé chercher un extrême on remonte on clôture pas au point haut mais pas quasi et on devrait continuer à monter donc effectivement si on part du principe que le dollar n'a pas fini sa baisse l'euro dollar lui devrait continuer à monter pour aller chercher sa qu'il juin c'est l'effet miroir vous le savez maintenant donc on pourrait aller chercher les 1,01,62 à condition de casser les 1 voilà il faut casser la parité pour envisager d'aller plus haut alors cette droite a tenu est-ce qu'elle va continuer à tenir ou pas et bien écoutez ça on le verra la semaine prochaine en journalier alors la journée était magnifique à l'image de ce qu'on a vu sur le dollar bien évidemment parce qu'il a fait quand même plus de 18 et le dollar a fait moins 1,94 donc on a traversé le nuage de part en part on a cassé la quijun on a cassé la tenken bref on a tout cassé ce qui était sur le passage la lagging span a validé même chose que sur le dollar et puis ben voilà on s'est arrêté quand même à quelques encablures alors il a clôturé légèrement au dessus de sa ssb mais si on prend le petit mot le petit niveau de ssb ici on va me dire oui je chipote et je vais chercher la petite bête mais enfin bon c'est comme ça à 0,99,61,616 exactement il s'est arrêté dessus voilà c'est le petit bout qui est ici donc là on va dire que ça a cassé légèrement la ssb donc on a besoin d'un d'une confirmation lundi pour vérifier qu'effectivement on continue bien la hausse pour aller chercher la quijun hebdomadaire ici à 1,01,622 ou alors est-ce qu'on va d'abord faire le test de cassure est-ce qu'on va rester dans ce nuage en marasme en attendant le cpi de jeudi et ben voilà c'est la certitude complète pour le moment on a potentiellement une hausse qui se dessine mais on a cette résistance ici qui est majeur et qu'il faudra donc surveiller puis évidemment si le cpi nous dit nous fait monter le dollar et ben à ce moment là l'euro dollar va repartir à la baisse qui cassera sa droite de support et potentiellement on ira chercher à nouveau le bas de la fourchette qui situe vers les 0,94 et quelques ensuite le dollar chf le suis si donc le dollar chf j'avais émis une idée haussière si on cassait le dernier point ou ici et ensuite ici c'est un autre point haut que c'est le point où ici qui date de avril 2019 donc ça reste toujours dans les clous c'est pas invalidé ça c'est juste de l'analyse technique je quand je mets ce genre de choses ça ne dit pas qu'on va casser et qu'on va monter ça veut dire que si on casse le dernier point hausse et il y aura un premier signal haussier et si on casse le deuxième point haut ça sera un deuxième signal haussier de plus long terme donc pour le moment il n'a pas cassé donc ça est aussi là vous pouvez voir on a là en fait un quasi triple point haut c'est aussi pour ça que c'est important d'attendre les clôtures de bougies et d'attendre surtout les cassures des derniers points haussiers je rappelle la théorie de dos qui dit qu'une tendance haussière ce sont des points haussiers de plus en plus hauts donc c'est bien ce qu'on a ici et des points bas de plus en plus haut bas plus en plus haut pardon et c'est bien ce qu'on a ici aussi et là on n'a pas fait de points haussiers plus haut donc la tendance haussière pour le moment est entre parenthèses ça veut dire qu'elle est terminée d'autant que d'un point de vue shimoku on a pour le moment la kijun qui a tenu en support donc on n'a pas de signal baissier qui est donné sur le le celui-ci il faudra qu'on casse cette kijun journalière pour potentiellement aller chercher la kijun hebdomadaire ici alors la lagging span la semaine prochaine lundi va avoir un petit problème quand même pour décembre on devra aller chercher peut-être les 0 48 70 si ça veut baisser c'est le potentiel qu'il y a du côté de la lagging span mais pour le moment il faut que les prix cassent ce niveau donc voilà pourquoi je mets toujours sur mes graphiques ce genre de pointillés ici ça représente les derniers points haussiers qu'il faut casser pour que la tendance haussière reprenne si on ne fait pas de nouveaux points haussiers la tendance haussière n'est plus là et c'est bien ce qui est le cas pour le moment on est en pause ça veut pas dire que c'est fini ça veut dire que pour le moment on est en pause si maintenant cette bougie là se retourne qu'on repartait à la hausse c'est à dire que notre dollar repart à la hausse on casserait et qu'on casse les derniers le point haut ici à ce moment là oui la tendance haussière reprendrait et on aurait juste une correction un peu violente mais ce n'est qu'une correction ici on a une correction on repart correction on peut repartir ou alors enfoncer plus pour faire une correction plus profonde le gbp usd donc il est où mon gbp donc le gbp usd donc la même chose c'est pas le gbp qui est monté c'est l'usd qui a baissé donc voilà la partie gbp ici là ça a bien baissé on est allé chercher des niveaux ici donc voyez la lagging span qui a rebondi hier donc vendredi sur la kijun le niveau de kijun elle est ici on avait un double support donc on a rebondi on a clôturé au dessus des ssb donc pour le moment on essaye de renverser la tendance la lagging span elle est au dessus de sa kijun donc pour le moment c'est bon voyez qu'il y a du potentiel haussier qui est de ce côté là puisqu'on pourrait aller chercher les 1.17609 côté prix par contre on a 1.1513 qui pourrait bloquer alors attention on a une tenkan au passage à 1.1394 il faut casser ce niveau là si en intraday on casse ce niveau là à ce moment là on pourrait avoir un objectif donc à 1.1513 qui est la kijun hebdomadaire ensuite on a un niveau à 1.16038 et puis on aurait un niveau à 1.1727 ici et 1.1756 à ce niveau là puisque la lagging span techniquement parlant elle peut monter jusqu'à ce niveau là donc à voir effectivement ce que le dollar va faire puisque là en l'occurrence ce n'est pas du tout la livre qui fait monter la paire c'est le dollar qui en baissant fait monter la paire le dollar yen alors le dollar yen évidemment puisque le dollar s'est cassé la figure le dollar yen même chose alors il s'est cassé la figure mais il reste encore dans cette espèce de zone de range ici puisque le point bas est à ce niveau là donc là pour le moment on n'a pas un point bas plus bas on reste bien dans cette idée de point bas plus haut donc pour le moment il n'y a pas vraiment de danger on casse la kijun donc effectivement on a un signal baissier mais on a un autre niveau de kijun qui est ici voilà et c'est celui là qu'on va regarder puisque c'est celui là qui a été travaillé ça c'est l'immédiat donc on a vu que pendant deux jours on l'a traversé donc ça c'est le fomc on l'a traversé on est remonté on l'a traversé on est remonté donc c'est parfait il a vendredi donc on l'a traversé mais on n'est pas remonté et on est en dessous donc même chose un test de cassure est ce que test de cassure il va se faire à 147 74 si on repasse cette 147 74 à ce moment là ça veut dire que ce signal vendeur est invalidé et on pourrait repartir à la hausse et même réflexion que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure il faut faire un point au plus haut c'est à dire dépasser les 151 92 pour que cette tendance haussière qui est ici reprennent ses droits alors ça n'empêche pas d'un point de vue trading ça c'est la technique quand je vous dis ce genre de choses c'est la théorie c'est la technique maintenant d'un point de vue trading on va agir autrement c'est à dire cassure de kijun à ce moment là ça veut dire qu'on invalide le signal vendeur qui était là donc on repasse en biais haussier on sait simplement que quand on va arriver sur ce niveau là on risque le double top et qu'on reparte à la baisse ou au contraire ça peut casser et la tendance est relancée donc après ça c'est à chacun de gérer ça avec son money management genre je prends une petite position maintenant parce que je joue la cassure de la kijun pour aller chercher le dernier point haut et si mon dernier point haut cas ça veut dire que ma tendance haussière reprend pour aller chercher des extrêmes et à ce moment là je peux renforcer ma position ou alors on dit j'attends qu'on casse le dernier point haut pour être sûr que ma tendance haussière reprenne bien et à ce moment là j'investis enfin je me pose je me positionne sur le marché pour aller chercher autre chose mais j'attends que ma tendance soit l'idée donc ça ça sache à chacun de voir à chacun d'évaluer ce qu'il a envie de faire par rapport aux risques qu'il peut tolérer donc pour le moment on n'est pas dans un scénario haussier on est dans un scénario baissier on devrait aller chercher la kijun ici à 146 18 qui est vraiment voilà qui est ce niveau là on va voir ce qui va se passer sur ce niveau là on qui on verra en même temps ce qui se passe sur ce niveau de support vous voyez que la lagging span techniquement elle peut descendre encore un peu plus bas ça veut dire que oui si je mets mon ma droite ici les niveaux qui sont ici correspondent à peu près au point bas qui est ici donc là c'est la même chose si je fais un point bas plus bas que c'était ce bas extrême à ce moment là je vais bien à pas qu'il va avoir un mouvement baissier puisque j'aurai des points hauts de plus en plus bas et un point bas plus bas que l'extrême bas ici ça veut dire que je casse ce 7 7 temps de support pardon aussi à la baisse et donc je pourrais aller chercher mon nuage potentiellement c'est comme ça qu'on lit les notions de tendance donc pour le moment signal vendeur sur le dollarienne on a ici un nœud à surveiller est-ce que ce nœud tient et ça repart ou est-ce que ce nœud lâche et on part à la baisse ensuite l'AUD USD alors l'AUD USD même chose voilà USD fortement baissier donc ça fait rebondir la paire parce que c'est quand même une paire de matières premières donc pour le moment avec la récession qui est au-dessus de nos têtes les matières premières ne sont pas en elles-mêmes vraiment recherchées donc normalement on ne recherche pas le dollar australien parce que si on n'achète pas de matières premières on n'a pas besoin de dollars australiens pour le payer donc on est reparti à la hausse effet dollar à voir donc ce qui va se passer c'est la même réflexion que sur l'euro dollar c'est la même chose puisque la partie dollar est à droite c'est exactement la même chose donc on a eu un signal vendeur qui a été donné puisqu'on a bien cassé la Kijun test de Kijun parfait donc là on avait bien un scénario baissier et puis qui a été invalidé donc par l'effet dollar donc on va avoir un support ici voilà à surveiller donc si on repartait à la baisse en test de cassure et qu'on casse 0.63.60 à ce moment là on aurait donc la droite de support ici à 0.62.72 si on la casse ça sera le dernier point bas à 0.61.71 et ensuite plus si ça veut continuer à baisser pour le moment on latéralise on voit que notre Kijun et notre Tenkan sont à l'horizontale donc on n'est plus dans ce schéma fortement baissier qu'on a eu ici donc on latéralise mais attention parce qu'ici on va avoir un nuage en résistance donc repartir à la hausse c'est aussi envisageable mais il faudra casser le nuage pour envisager d'aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 0.67.27 alors en plus je vais vous mettre quelque chose ici il est où mon point haut ? voilà le point haut qui est ici vous voyez qu'on a en plus une droite de tendance ici qui pourrait bloquer alors on peut tracer une droite de tendance comme ça ou on peut tracer une droite de tendance comme ceci donc là c'est un peu plus positif on va dire de plus court terme c'est plus positif puisqu'on a clôturé au-dessus attention il faut que ça reste il faut qu'on reste bien au-dessus maintenant si je prends du un peu plus long terme on pourrait même aller chercher ici en prenant le point haut qui est ici à ce moment là on a encore un petit peu de marge donc ça c'est les droites de tendance je ne dirais pas qu'on les trace n'importe comment parce que c'est loin d'être le cas il faut au contraire être très rigoureux mais là en l'occurrence on en aurait deux deux très court terme et une un peu plus long terme et bon grosso modo on voit bien que ça risque de bloquer le passage pour aller vers le nuage alors déjà qu'on a un nuage qui peut nous bloquer l'objectif de la Kijun hebdomadaire en plus on a une droite de tendance qui passe par là donc pour le moment le dollar australien on peut faire de l'intraday mais il n'y a pas de tendance pour le moment qui se dessine ça essaye de faire quelque chose la tendance baissière est pour le moment en stand-by c'est ce qu'on peut voir on avait une tendance baissière ici on a eu une correction ici tendance baissière on peut aussi n'avoir qu'une correction qui nous permettrait d'aller chercher ici le nuage pour éventuellement reprendre la baisse effectivement dans un scénario de récession où on n'achète plus de matières premières donc comme je viens de le dire on n'a plus besoin de dollars australiens qu'est-ce que je n'ai pas fait ? alors l'euro GBP donc l'euro GBP est neutre vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes mouvements on voit bien que c'est bien un effet dollar qui s'est produit sur les autres paires alors l'euro GBP travaille sa Kijun mensuelle voilà il est très neutre pour le moment on ne peut rien faire sur cette paire là parce qu'on est sur la Kijun mensuelle alors la Kijun journalière on n'en tient pas compte puisque c'est elle qui baisse c'est pas les prix qui la cassent donc on travaille la Kijun mensuelle de l'autre côté on a la Lagging Span qui est venue se caler entre la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire donc vous voyez qu'on est extrêmement neutre donc de toute façon tant qu'on ne casse pas les 0.87.63 on ne peut rien faire si on arrivait à aller casser la Lagging Span alors lundi en l'occurrence va se casser le nez sur sa bougie ici donc c'est pas top alors si malgré tout ça arrivait à passer quand même on aurait les 0.88.0.93 en ligne de mire qui est la SSB journalière avec la Kijun hebdomadaire ici alors attention ça c'est une paire avec deux économies qui ont des problèmes l'Europe elle ne va pas très bien et la Grande-Bretagne comme je vous l'ai dit en préambule non plus donc c'est pour ça qu'on a eu cette belle envolée c'est jeudi donc ça c'était avec la Banque d'Angleterre et puis là voilà ici ce que ça donne donc envolé la Banque d'Angleterre pourquoi ? parce que la livre a fortement chuté donc ça fait monter la paire Euro-GBP donc c'était un effet GBP uniquement ensuite l'Euro-CHF donc l'Euro-CHF devrait pouvoir rejoindre sa Kijun hebdomadaire ici à 0.99.61 pour le moment ça repasse la Tenkan donc pour le moment on est plutôt positif on peut y voir un mouvement 1, 2, 3, 4 et puis 5 qui nous emmènerait là voire jusqu'à ce niveau ici alors je vais regarder quand même un petit peu plus précisément puisque je viens de le voir donc en admettant que le point bas est fait parce que pour le moment je n'en ai pas la confirmation donc on aurait un 0.382 qui tombe un petit peu sur ici sur le niveau de Kijun hebdomadaire donc ça c'est plutôt correct donc l'idée c'est d'aller chercher déjà cette Kijun hebdomadaire si ce niveau casse à ce moment là alors il y a des petits niveaux entre les deux mais j'ai mis les niveaux principaux donc on aurait ce niveau là après on aurait un niveau ici qui serait à 1.0.10 et puis on a la Kijun mensuelle qui est tout là-haut mais enfin bon pour le moment on ne va pas trop en parler donc voilà pour le moment on repasse la Tenkan donc on enlève l'alerte ici on avait une alerte baissière ce n'était pas du tout un signal vendeur puisque la Kijun elle est là en bas on avait une alerte baissière pour le moment ça repart on peut aller rechercher donc ce niveau là si ce niveau la casse à ce moment là on aura la parité en fait qui serait derrière et après on verra ce qui se passera sur ce niveau alors je pense que j'ai fait tout le tour oui donc les taux alors le taux le taux 2 ans est allé chercher les 5,134% donc il est allé extrêmement haut jeudi donc ça c'était post-fête pour le moment ça reste haussier ça reste haussier tant qu'on reste au-dessus la Kijun à 4,567 le taux 10 ans alors le taux 10 ans pour le moment est toujours en correction alors je vois bien un mouvement un petit peu comme ça on revient à nouveau chercher la Kijun ici à 3,95 donc là on fait un point haut plus bas que le point haut ici donc pour le moment on reste bien en situation baissière on va dire même si de façon générale on reste en tendance haussière de fond puisqu'on reste au-dessus de la Kijun on a une alerte ici mais ça n'a rien donné donc tant qu'on est au-dessus de la Kijun on reste haussier pour le moment on est en correction sur ce taux et le taux 30 ans le taux 30 ans repasse sa Tenkan ici à 4,24 en principe la hausse pourrait reprendre donc même idée on va chercher le dernier point haut et ensuite on voit ce que ça donne maintenant je vais passer sur les matières premières alors les matières premières donc déjà l'indice CRB donc des matières premières alors il a fortement monté hier donc effet dollar toujours même chose donc il a cassé sa Kijun hebdomadaire il est passé au-dessus donc pour le moment on s'en méfie un petit peu parce que voilà c'est un effet dollar malgré tout on voit que les matières premières reprenaient de l'altitude parce que là on n'a pas d'effet dollar particulier ici et on voyait bon ça c'est l'effet FOMC on voit quand même que ça reprenait quand même un petit peu de l'altitude là la legging span alors elle a cassé la Kijun elle passait par le twist et la Kijun hebdomadaire la Kijun journalière et le niveau de SSB donc tout est cassé on l'a fait ça avec un gap donc comme ça c'était plus facile à faire maintenant il faut rester au-dessus de ce niveau-là pour éventuellement penser que les matières premières pourraient continuer à la hausse alors on a une superbe droite de tendance ici qu'il faudra casser donc ça on peut l'enlever ça sert plus à rien qu'il faudra casser pour libérer du potentiel à la hausse sur les matières premières en général le pétrole alors le pétrole a bénéficié donc de la chute de dollars bien évidemment puisqu'il a fait plus 5% vendredi donc on a une résistance ici à 93-94 qui correspond à ce niveau-là c'est-à-dire la Kijun ici avec le bas du nuage hebdomadaire qui est ici donc je pense qu'on va aller le chercher comme c'est parti là ça devrait il n'y a pas beaucoup de choses qui pourraient gêner après ça va être un peu plus compliqué pourquoi ? parce qu'on va avoir le nuage hebdomadaire la Kijun hebdomadaire et puis surtout on a une droite de tendance de court terme ici qui passe par là alors on la casse avec les prix mais la lagging span elle est toujours en dessous donc il faut qu'elle passe c'est-à-dire qu'il va falloir casser alors je me mets à partir de lundi il va falloir casser 94-70 pour éventuellement libérer du potentiel mais alors 94-70 casse le potentiel suivant il se trouve à 96 donc il n'y a pas grand chose 96 et après seulement on pourrait avoir les 100 avec la Kijun hebdomadaire alors on va prendre un petit peu de recul pour voir ce que ça donne en hebdomadaire justement donc on a eu une très belle tendance haussière on a corrigé ici donc là voilà on a le nuage ici donc on est en train de remonter c'est-à-dire qu'on était allé travailler la Kijun mensuelle ici on est en train de remonter mais on voit qu'on a de la résistance les 96-15 je viens d'en parler c'est la SSB ici et puis de l'autre côté on a côté la Gingspan on a les 96-53 avec la Kijun ici donc il va falloir casser ces niveaux-là pour envisager d'aller chercher les 100 cette fameuse Kijun hebdomadaire et après seulement si on casse ça on arrivera à aller plus haut alors si on parle de récession etc ce n'est quand même pas forcément propice à l'achat de pétrole donc en principe tout ça devrait bloquer à terme les prix donc quand je vois certains analystes de certaines banques qui nous prédisent le pétrole à 130 dollars donc en même temps il ne se casse pas trop la tête c'est le dernier point haut pour le moment ce n'est pas tellement ce qu'on voit alors on a un passage faible ici qui est en mars 2023 bon voilà donc est-ce que la récession sera finie en mars 2023 est-ce qu'on va avoir la récession pile entre maintenant et mars 2023 et bien écoutez on verra pour le moment on a quand même une zone de résistance pour le moment techniquement parlant en moyen terme ça reste baissier tant qu'on reste sous le nuage ensuite le gaz alors le gaz on va le laisser en hebdomadaire donc le gaz en hebdomadaire il est allé il avait cassé son nuage ici de facto parce que le nuage étant quand un nuage monte comme ça à un moment donné on n'a pas tellement choix donc on a eu une forte vente ici en octobre on est remonté donc là on est revenu sur une résistance donc ça ça doit être une résistance journalière si je ne m'abuse voilà la résistance elle est ici c'est le petit bout de Kijun qui est ici donc c'est le niveau qu'on est allé chercher quasiment on en a une juste en autre je vais la bouger ici qui est le haut du nuage hebdomadaire donc vous voyez qu'on a passé le nuage hebdomadaire vendredi on est allé du point bas au point haut en cassant une Kijun journalière une Kijun mensuelle au passage ça n'a pas fait dans le détail maintenant est-ce que voilà on va ça va continuer et on pourrait aller chercher techniquement parlant les 7,45 alors attention parce que le côté lagging span c'est un petit peu plus compliqué il va falloir sortir de ce niveau de résistance pour éventuellement lâcher du potentiel ici qui n'est quand même pas très 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 évident je vais me remettre sur l'hebdomadaire donc sur l'hebdomadaire vous voyez que la lagging span elle va avoir sa tankane à 6,73 ici donc il va falloir passer les prix pourraient monter à priori mais voilà on a donc le niveau que je viens de vous marquer on en a donc un autre ici qui était à 6,60 et puis on en a un autre ici qui est à 6,775 donc il faut arriver à casser ce niveau là pour envisager d'aller chercher la kijun hebdomadaire ici pour le moment bon même chose même réflexion c'est un effet dollar donc à vraiment contrôler voir ce qui se passe on voit bien l'écart qu'il y a eu vendredi entre le bas et le haut du nuage hebdomadaire ce que je vous ai montré ici qui est absolument super mais vous voyez qu'avant il ne se passait strictement rien donc c'est vraiment un pur effet dollar donc pour le moment c'est en attente le cuivre alors le cuivre bon évidemment normalement c'est un indicateur avancé de l'économie et blablabla pour le moment on va oublier ça parce que voilà l'économie c'est ça c'est à dire que c'est en attente comme je le disais dans ma vidéo sur les cryptos et tout à l'heure on est en attente depuis le 1er janvier donc ça commence à être un peu pénible donc là on est en attente les économies on ne sait pas trop est-ce que oui on est en récession non on n'est pas en récession un jour c'est oui un jour c'est non donc un jour on a besoin de cuivre un jour on n'en a pas besoin c'est un petit peu l'idée je vous schématise à outrance mais c'est un petit peu c'est un petit peu ça à l'heure actuelle les opérateurs voilà la façon dont ils réfléchissent donc c'est fatiguant donc nous avons la hausse qui s'est produite effet dollar parce que si on regarde ce qui s'est passé avant clairement il n'y avait absolument aucun intérêt pour le cuivre donc ça correspond bien à cette espèce de marasme dans lequel on est de potentiel peut-être éventuellement récession et puis on a eu cet effet dollar donc pour moi si l'effet dollar s'efface ça ne devrait pas durer donc l'idée d'aller chercher ce niveau là c'est envisageable parce que techniquement parlant il n'y a rien qui bloque on peut aller chercher les 3.85.40 puisque la lagging span peut monter sortir de son nuage alors au passage on aura les 3.79.85 donc on pourrait aller chercher techniquement parlant les 3.85.65 et puis après on a les kijunes mensuels qui sont derrière donc là c'est pour ça aussi vous voyez que quelquefois il faut faire un petit peu des liens alors je ne parle pas de corrélation il ne faut pas me mettre ça dans la bouche parce que c'est un petit sujet qui me chatouille on va dire ce n'est pas une notion de corrélation ici c'est simplement une compréhension des choses c'est à dire que quand on voit et c'est là où souvent j'insiste il faut regarder ce que fait un marché il ne faut pas dire ah c'est super le cuivre est à la hausse il faut acheter du cuivre parce qu'on a eu cette magnifique bougie vendredi il faut quand même regarder ce qui s'est passé avant et que fondamentalement l'économie n'a pas changé entre jeudi et vendredi jeudi on était ici on n'avait pas de signal haussier on a tenté de passer ici le twist et on est repassé en dessous donc définitivement on a zéro signal haussier qui avait été donné dans la semaine et puis là on a eu ça vendredi donc peut-être que le CPI va continuer à nous propulser effectivement le cuivre c'est à dire qu'il va peut-être indicateur avancé des économies ça veut dire que la croissance reprend etc vous voyez c'est ça quand les gens me parlent de corrélation et que ça me chatouille un petit peu c'est quand on fait ce genre de lien un peu arbitraire en disant c'est un indicateur avancé de croissance économique donc si ça monte ça veut dire qu'il y a croissance donc il n'y a pas récession etc non il faut regarder pourquoi c'est monté là en l'occurrence c'est parce que le dollar a fortement chuté donc attention cassure de nuages oui ok mais bon vu ce qu'on se dit ce qu'il se passe avant on va considérer je ne dis pas que c'est une bougie anormale puisqu'il y a eu du mouvement dessus donc ce n'est pas une bougie anormale c'est simplement un effet particulier du ONFP le gold on va retrouver la même chose on a eu une forte hausse le gold il était largement baissier avant il est revenu chercher la droite de support ici donc on avait un troisième point de contact qui nous a validé la droite de support donc c'est parfait là c'est la même chose effet dollar donc il a cassé Saki June donc techniquement parlant il nous donne bien un signal haussier il faut qu'il rentre dans il est rentré dans son nuage donc ok on voit même que la clôture c'est fait légèrement au dessus de ce niveau de Kijun ici donc techniquement parlant on peut envisager d'aller chercher les 1723,80 voire sortir du nuage aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 1752,70 personnellement je ne verrai pas plus haut pour l'instant déjà si on y arrive ici ça sera déjà pas mal et puis voilà histoire d'embêter le monde comme je dis toujours quand on voit les prix qui vont dans un sens le but du jeu du trader c'est d'essayer de les coincer de dire tu montes ok je ne veux pas que tu montes comment je peux te coincer tu baisses je ne veux pas que tu baisses comment je peux te coincer peu importe qu'on soit en position ou pas en position c'est le réflexe qu'il faut avoir parce que comme ça ça nous permet de nous mettre immédiatement sur l'écran quels sont les points qui pourraient nous bloquer et bien voilà quand on a mis la droite de tendance on comprend pourquoi le gold s'est arrêté sur ce niveau là vendredi il a bien tout cassé etc et à un moment il s'est arrêté alors certains me diront que oui mais c'est parce que la journée s'est terminée soit on peut aussi le voir comme ça il n'empêche que on n'est pas monté un petit peu plus haut on s'est bien arrêté sur cette droite de résistance donc on va voir si cette droite de résistance résiste si elle fait son job on a déjà quand même 4 points de contact donc est-ce qu'elle fait son job et qu'elle remaintient les prix et que les prix repartent à la baisse ou est-ce que ça casse et à ce moment là on pourrait envisager donc les 1723 donc voilà à surveiller le silver même chose je ne vais pas recommencer l'explication on a exactement la même configuration alors là par contre point de vue droite de tendance il va falloir aller la chercher un petit peu plus haute on va aller chercher ici donc je prends deux points de contact donc on l'a cassé c'est parfait alors maintenant on va avoir la lagging span ici qui pourrait buter sur les 21,39 donc ça pourrait bloquer les prix sur une éventuelle poussée à la hausse vers les 21,96 qui est le niveau de résistance suivant qui correspond à la Kijun hebdomadaire donc si tant qu'on reste au sud de 20,27 ça reste haussier techniquement parlant avec dans l'idée d'aller chercher ce niveau là si la lagging span casse bien ce niveau là donc là même chose quand on regarde jusqu'à jeudi jusqu'à jeudi on n'était absolument pas haussier puisque la Kijun faisait bien résistance là on a tapé la Kijun hebdomadaire on est allé la chercher deux fois donc là c'est le FOMC là c'était mardi on est allé chercher deux fois à chaque fois on a clôturé en dessous là on est descendu en bas donc on était dans une espèce de range voilà là effet dollar c'est parti à voir ce qui va se passer donc le platine même chose alors le platine est propre puisqu'il est revenu sur sa droite de tendance il a testé sa Kijun là il repart alors le platine c'est un petit peu différent parce que là par contre lui il était déjà dans une situation haussière alors ok on a eu la correction donc il a ravalé sa correction sur une seule bougie alors que techniquement parlant il aurait pu le faire sur plusieurs bougies là ça a permis au platine de remonter plus haut mais on ne fait pas un point haut plus haut pour le moment donc il faudra attendre de casser les 974-20 pour éventuellement dire ok ça peut monter plus haut pour aller chercher 988 voire ici les 1000-200 on va dire enfin les 1000 voilà on a un niveau ici à 997 et ici à 1001-300 donc on va dire 1000 aller chercher les 1000 mais le platine lui est dans une situation haussière le palladium par contre est dans une situation baissière puisqu'il est bien sous la Kijun sur la Tinkan bien capée par la Tinkan et vous voyez que même vendredi ça a cassé la Tinkan en cours de session mais on a clôturé en dessous donc pour le moment on n'a aucun signal même pas d'alerte haussière sur le palladium pour le moment alors ça passera peut-être mais pour le moment on reste bien dessous puisqu'on reste bien sous la Tinkan alors il y a une personne qui m'a demandé l'aluminium donc l'aluminium même chose donc l'aluminium était dans un espèce de range on voit qu'on est en train de travailler une grosse zone ici donc là même chose effet dollar les jours précédents on était quand même en dessous et en dessous du nuage donc on n'avait absolument aucun signal haussier là on a gappé on est passé au dessus on sort du nuage donc la résistance elle se situe ici à 208.40 il faut casser les 208.40 pour potentiellement libérer de la hausse vers 218.50 alors ce qui est intéressant ici c'est ça on a ici un passage faible ce qu'on appelle le twist la lagging span pourrait passer à travers donc si l'aluminium par sa demande et non pas simplement sur un effet dollar voulait continuer à monter il faut casser ce niveau là on surveille le niveau des 213 et 213 casse à ce moment là on peut envisager d'aller chercher 218.50 alors je regarde j'ai vraiment l'esprit contrariant donc à chaque fois pour voir ce qui peut bloquer donc là c'est bon on est passé de l'autre côté vous voyez qu'ici ça a bien bloqué donc voilà la lagging span il va falloir qu'elle passe là à travers donc attention là il y a un petit souci mais je vais dire que c'est une configuration qui pour le moment est positive à condition qu'on reste bien au dessus du nuage déjà de base que ce ne soit pas qu'un effet dollar et enfin je finis par les deux matières premières agricoles à savoir le blé donc le blé est resté dans son nuage il est toujours neutre donc là on a eu une forte vente ici c'est au moment où la Russie a décidé de laisser à nouveau les bateaux ukrainiens emporter leur blé vers l'Afrique donc chute du prix du blé pour le moment on est neutre là vous voyez qu'il n'y a pas d'effet de l'art là dessus on est neutre dans le nuage la lagging span est neutre donc pour le moment il n'y a rien à faire sur le blé le maïs lui c'est totalement neutre aussi il est autour de ces Kijun hebdomadaires journalières ici on a le nuage journalier en support on est à l'intérieur du nuage hebdomadaire sous la Kijun hebdomadaire donc c'est vraiment la très très grande neutralité et enfin le riz dont j'avais parlé en disant qu'il y avait un potentiel haussier donc le potentiel haussier s'est bien manifesté pour le moment ça freine c'est normal après deux hausses comme ça on peut logiquement s'attendre à une correction donc on a la correction pour le moment qui se fait et il faudra casser toujours la même chose le dernier point haut alors on va le mettre ici le dernier point haut donc vous voyez on en a même plusieurs voilà il faudrait casser les 17,95 pour avoir plus de potentiel sur cet actif pour le moment c'est neutre alors attention on a un passage faible ici à partir du 9 novembre donc ça serait bien que ça ne repasse pas par là et le support est donc à 17,11 voilà je pense que j'ai fait tout le tour des matières premières donc pour le moment on va attendre comme je vous l'ai dit les élections américaines dont le résultat sera connu le 9 pour les européens et le 10 nous aurons le CPI et puis après peut-être que les marchés vont faire quelque chose alors on arrive quand même déjà presque à la mi-novembre donc normalement on devrait avoir ce fameux rallye de fin d'année qui devrait se dessiner et bien écoutez on va voir en fonction de ce qui va se passer avec cette dernière échéance statistique majeure on va dire si oui ou non ça arrive à faire décaler les marchés dans un sens ou dans l'autre voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine je suis désolée d'avoir été aussi longue mais il y avait certaines choses à dire quand même à bien expliquer comme je n'avais pas fait de vidéo la semaine prochaine j'en ai profité voilà je vous dis à la semaine prochaine quand même Merci.